Il refilme ou pas ? Moi aussi normalement il refilme Mais on va pas trop traîner Je pense qu'on se tente là 20 minutes ici pour partir à public Parce qu'il est quoi ? Il est quelle heure ? Il est 17h Oui voilà On partira tout doucement à la sortie du parc On sort du parc vers 18h On redescend dans l'ancien Et puis voilà, j'en ai fait Ouais Je suis trop content d'avoir fumé l'écureuil Deux écureuils Des chevaux Un chat sur son balcon On aime des chiens Des oiseaux chantés C'est quoi ? C'est quoi ? Pluie de marron BING ! J'appréhendais C'est des billes anti-stress Ouais 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 J'ai un ami de mon papa Qui lui avait offert une belle boîte En plus que j'ai gardé une balle zen Ouais C'est très spécial mais c'est excellent C'est vrai au niveau des secondes positives Enfin c'est même une paire On prend un dans chaque main Et tu fais un exercice de waouh 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 Des unitudes Non non, extra, extra, extra Ok, la prochaine promenade Dans moins d'un mois On essaie de se faire à nouveau le canal Ouais Le canal au mois de novembre On essaie de se refaire strictement Ce qu'on avait fait précédemment Ou on part dans le sens opposé ? Ah tu veux partir vers le nord ? Vers foire ? On rejoint la mademoiselle ? Ouais On peut ? Ouais on peut faire comme ça Pfff ! Là il y a tout l'écureuil Pardon Là j'ai terminé comme un monstre Nom de part on en est où ? Pardon ? Nom de pas ? Ah ! 23 000 23 610 On m'a part depuis que j'ai sorti de chez moi 23 000 C'est combien ? 6 000 pas par jour ? Non je veux dire Le nombre de pas conseillé c'est 2 000 de base je crois par jour Je ne sais plus Moi je me suis mis 10 000 Si j'arrive à faire 10 000 par jour c'est bien Là j'ai explosé évidemment mon quota du jour Mais on n'a pas fini Il faut qu'on rentre Non il me dit qu'on a fait un peu plus de 16 km Tu me diras qu'on n'a fait pas ? Presque 17 Tu m'as fait pas ? Ouais 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 Bah je vous mettrai les stats D'ailleurs sur un coup je vais téléphoner c'est dans un papier Et puis j'ouvrirai un tableur A chaque fin de promenade maintenant je vous donnerai les statistiques J'ai fait x pas, x kilomètres depuis chez moi J'ai brûlé théoriquement J'ai brûlé combien de calories Parce qu'il fait même ça statistiquement J'ai brûlé 1070 calories Donc ce que j'ai mangé à mon avis à midi Il n'a pas suffi pour me... j'ai du brûler des graisses Donc c'est cool C'est pour ça que je perds mon froc Je le fond à vue d'oeil L'hiver tu prends des raclettes Et font du savagnard Mon papa aimait bien les raclettes Moi tu sais les raclettes j'en fais que si on m'invite Donc du coup je le ferai même pas moi-même J'aime bien la raclette Mais c'est un truc convivial au minimum 4 Et j'estime hein c'est mon point de vue Et je ne vois pas manger des raclettes avant longtemps J'ai rien contre hein mais c'est beaucoup de graisse Mais bon une fois dans l'année pourquoi pas Non 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 oui tu parlais de fondu là Les fondues bourguignonne Quand t'as le luxe de t'acheter des belles pièces de viande Alors autant je suis pas carnassier Autant là avec des bonnes sauces et des légumes aussi Ou vendu fondu savoyarde avec le fromage Oui savoyarde Ou un tartiflette ou croisiflette Je confonds les fondues C'est l'autre fondue La fondue avec les légumes carré de viande Choucroûte La fondue bourguignonne je crois Oui bourguignonne c'est la viande Oui bourguignonne c'est la viande Dans de l'huile Et aussi la fondue de poisson dans de l'eau Ah ça je connais pas C'est pas mal Ça me plairait J'ai bien aimé la fondue bourguignonne J'ai fait découvrir à des vietnamiennes Ils m'ont fait découvrir la fondue vietnamienne Qui se fait avec des légumes Dans un bouillon Et puis avec du poisson Et la viande Et quand ils coupent la viande Ils font tout petit tout fin C'est pourquoi ils coupent tout fin ? Parce qu'en fait ils mangent avec des baguettes Et ils peuvent pas couper Ah oui faut que ce soit des lamelles Ouais Je conçois Ouais ouais Je me revois il y a longtemps J'avais plaisir de déguster de l'anguille à frites Euh Aux baguettes Dans un restaurant japonais Oui Nous on serait des morceaux Mais j'avais dit qu'ils servent des petits bouts Hum Au Japon c'est pareil Oui c'est magique Sinon tu peux difficilement faire ta saisie Quand tu maîtrises bien tes baguettes Quand tu déjeunes Tu finis ton bol de riz au grain près C'est à dire que moi assez rapidement Instinctivement j'ai fini par apprendre Mais naturellement on va pas renseigner Ca vient Le geste vient naturellement Euh Je te finis le bol de riz Proprement Je te capte avec Sans tricher avec les baguettes Tous les grains de riz Et J'y ai rajouté Non ce que j'essaye de me refaire C'était pas mal Je m'en étais fait L'hiver dernier C'était du riz au lait On parle de riz Tu sais tu achètes tes boîtes dans le commerce Là de faite boiterie Tu rajoutes ton lait en fait Parce que c'est des grains de riz spécifiques Et J'aime d'autant plus cette formule Que Tu rajoutes ton lait Mais c'est toi qui dose ton sucre Parce que le riz A l'état naturel N'est pas sucré C'est du féculent C'est du crelent Ouais Mais Ouais Mais c'est pas le sucre de canne C'est pas le sucre de betterave Tu vois ce que je veux dire Et quand c'est digéré Ca devient du sucre Ouais Mais Donc c'est bien Je me fais du J'ai appris à me faire Enfin j'ai appris Il n'y a même rien à apprendre C'est tellement simple Que Que je me cuis du riz au lait Et j'en ferai sûrement ça Cet hiver Parce que ça tient au bide C'est bien quand on a un creux Ca nourrit bien Ah bah le riz oui Tu prends complet ou blanc ? Si je peux prendre complet J'aime bien Mais S'il n'y a que du blanc Bah je me contente du blanc quoi Mais Il y a je sais plus Il y avait eu des malades De la surconsommation de riz Mais ils prenaient du riz blanc Et ils se sont rendu compte Qu'ils n'auraient pas été malades S'ils avaient pris du riz complet Parce que dans la coque Il faut manger Il y a des oligo-éléments Des vitamines Des ouais Des trucs comme ça Qu'il n'y a pas dans le riz blanc Le riz blanc Et ils mangeaient que du riz blanc Et Ils ont dégénéré C'est pas vu Ils ont eu des maladies Parce qu'il y avait des apports Insuffisants pour l'organisme Ah ouais Surtout qu'en hiver Les vitamines on n'a pas beaucoup A part les agrumes Hum Hum Halloween L'hiver Les douceurs de l'hiver Un bon cake Comment ça s'appelle ? Un cake cannelle Comment ça s'appelle ? Un jus de pomme chaud au cannelle Non Oui ça c'est agréable aussi Mais le gâteau Ah Un pain d'épices On va chercher le nom Ah oui oui On va chercher le nom Attention Je suis du marron Oui Et bien c'était 2 mètres dans ton dos Et il y en a eu une ribambelle Il y en a eu 6 d'un coup Il fallait pas être en dessous Là où il fait ses besoins Oui On va dire ça comme ça Il se soulage de son surpoids J'aimerais bien me mettre à côté de l'arbre Dès qu'il commence pour une marron tombe Je compte les marrons qui tombent Jusqu'à la fin de la Jusqu'à l'automne Il y en a eu 1600 Moi tu pourras une machine pour ça Une machine à 360 degrés autour du tronc laser Et puis il détecte les chutes de marrons Ça pourrait se faire Ça pourrait se faire C'est pas refelu mais c'est rigolo C'est plus simple que de miner des parcours épiques Aïe 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 Mais tu m'as vraiment donné une idée de projet dans Minecraft Ouais tu veux faire des Ouais ouais Je vais faire des caisses de TNT Je vais mettre des plaques de pression Ouais ouais Je vais faire un parcours d'obstacles Et je vais m'arranger pour que les TNT soient au pied des obstacles Comme ça si tu te loupes boum On va bien rigoler C'est une séance spéciale d'une heure là J'ai perdu mon équipement J'en ai marre de Jules C'est ça Ouais ouais Tu vas perdre le cheval et peut-être toi avec dans l'explosion Et puis à la fin du parcours ce sera une énorme tranchée Le parcours à péter ce sera fumant Tu fais une course épique Pour n'importe quoi Mais non c'est un projet que j'aimerais faire dans Minecraft Pour faire un centre épique Ce que j'ai expliqué à Torota en fait L'idée c'est que tu Tu fais des barrières Et tu tends un câble Tu sais le fil d'araignée dans Minecraft Ah oui Tu peux mettre des Sur chaque bout du câble Tu peux mettre des Comment ça s'appelle ? Des crochets Donc tu fais ta base de poutre en bois à la verticale Tu mets le crochet Tu mets le fil tendu D'un bout et l'autre de chaque poutrelle Pour faire obstacle symbolique au niveau de ton cheval Et il faut passer au dessus Et évidemment pour savoir s'il y a faute Bah tu relis l'ensemble à un bloc musical Donc si tu touches le fil Bah ding ! Donc tu as la note de musique en plus graphiquement Qui s'affiche normalement dans le jeu Donc tu vois tout de suite en juste de touche Quand tu es au bord Qu'il y a faute, tu as touché, tu as mal sauté avec le cheval Ouais Et je vais faire ça en forme hippique Et on va se faire des jeux rigolos Parce que je l'avais fait en famille Parce que c'est d'amence sur une carte précédente Avant que je me lance sur Twitch Et que j'ai le plaisir de vous retrouver Ouais Et on avait bien rigolé en famille Quand j'ai fait ça Et avec ton nouvel Tanias Exactement Que j'embrasse Exactement Pour leur pseudo c'est Dragon du Stick C'est Ninf de Platine Gros bisous Dragon du Stick c'est Ninf de Platine C'est pseudo grec Tu écris quoi sur ton bol ? Sur ton gobelet ? Qu'il est composé de plastoc Et qu'il ne faut surtout pas le jeter dans la louture C'est produit ou qu'on prend de plastique Tout simplement en plein de langues C'est écrit produit ou qu'on prend de plastique Avec les symboles de la tortue qui meurt dans l'eau Parce que le gobelet a été jeté dans son nouvel aliment J'ai gardé le gobelet que tu m'as donné en carton La dernière fois quand tu avais fait la forêt de haie Ouais il est tellement costaud que tu peux cale une porte avec encore J'ai gardé mon souvenir Ouais tu peux Cale une porte avec Ils ne sont pas écologiques mais Ils sont bien dans la durée C'est pareil promise C'est pas assez Les gens trouvent Qui sont les gens Et qui sont encore Le problème Arrées C'est pas assez C'est pas assez C'est pas assez C'est pas assez Le problème Ouais, 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 eh ben je constate que c'est à la mode les petits piaquages de films là, une minute que tu commences à avoir accès à Grand Trousseau, alors qu'il n'y a pas ça en début. Eh ben dis donc, non mais c'est bien, il faut se faire plaisir, il ne faut pas se faire pincer. Clac-clac, petits piaquages. Ouais, ouais. Bien sûr, clac-clac, petits piaquages. Ouais, le piaz, il faudrait que je me le regarde quand je l'aurai, il faudrait que je me le regarde, je ne sais pas quand. Oh, je me le regarderai encore une fois avant Noël, je pense. J'ai eu le grand plaisir à voir le film. Franchement, il est bien. À part la scène que je critiquais, là, de la police qui n'apporte rien au film, qui est con, qui est productif. Ah, un petit piaquage, attention. Ouais, pardon, je dis vulgage, mais là, franchement, c'est la scène qu'ils auraient dû virer. Dans la version finale du film, ils ont merdé. Ça n'apporte rien, c'est de nature Grand Trousseau. Et le message qu'ils ont voulu délivrer, moi, j'ai compris l'inverse. Parce qu'ils l'ont tellement mal introduit et narré dans le film que c'est ridicule. Les deux minutes-là, ils auraient dû souhaiter être éjectés du film. Vraiment bien. Les marocs, ils tombent par terre. Les marocs, ils tombent par terre. Sinon, le film, il est vraiment bien. Ils ont frôlé, je l'estime, ils ont frôlé à la perfection. D'après mes critères. C'est juste la vue intérieure qu'on n'a pas vu, quoi. Ouais, on n'a pas eu la vue intérieure. Et la séquence qu'ils auraient dû faire sauter que je viens de dire, s'ils l'avaient remplacée avec deux minutes avec un hommage avec les commissaires de course, et qu'ils expliquent que c'est des passionnés qui donnent de leur temps, parce que 95% des commissaires de course à travers le monde sont bénévoles. Je crois même, sans déconner, qu'en Formule 1, la plupart sont bénévoles. Ils ne sont même pas rémunérés pour ce qu'ils font. Alors qu'ils tombent des gros eskis. Et ça, ça aurait été sympa de le mettre dans le filet quand même. C'est un espoir que je vous dis, il est peu probable qu'ils... Mais j'aurais été le réalisateur, le scénariste du film, j'aurais mis ça, j'aurais mis la séquence là. Il faut faire prendre conscience justement aux passionnés, aux intéressés, qu'il y a des gens adorables qui offrent sans compter ce qu'on appelle le... Quand on est passé à Speedy, il y avait plein de trucs sur la table. Oui, il y a quelqu'un qui est arrivé qui a tout déblayé, c'est pas plus mal. Et c'est un mouchoir par terre ? Comment ça s'appelle ? Le, le, le... Quand tu donnes sans rien attendre en retour, tu fais preuve de... Gentillesse, sympathie. Qu'on choisit, aimabilité, générosité. Jean. Il y a un adjectif dédié. Lorsque tu donnes de toi sans attendre la moindre rémunération, rien d'autrui, tu fais preuve d'altruisme. Ah oui ! Altruisme. Voilà, j'en cherchais. Ça fait penser à la chanson d'une certain chanteur. sans rien attendre en retour. Oui. Big. Oui. Est-ce qu'on va s'en prendre un avant la fin de la... Non, 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 pas comme là. Mais on en voit des baux. Là, de mon côté, de ma vision, j'envoie des... dans leurs coques. Ils s'apprêtent à tomber. Alors là, ils sont en place du sol, ça va aller. Mais alors ceux qui sont tous à la cime de l'arbre... Oh, ici, on en voit. L'arbre est chargé. L'arbre est chargé jusqu'à la cime. Ceux-là, quand ils vont tomber, ça va faire des dégâts. Si je lui ai un coup de pied dans la... Non, non, oui, bah... Non, bah non. Non, non. Non, non. Non, non, là, il y a une bombe à la fragmentation. Il y a un truc, regarde. Accroché. Oui, il y a des boîtes à oiseaux. Mais il y en a une autre là-bas que tu ne vois pas, là, qui est planqué. Non, mais il y a des dispositifs pour les oiseaux. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vois là-bas ? C'est un cheval. Mais en fait, avec la bronze, je ne vois pas le cavalier. Donc je crois que le cheval est en solo, là. Il y a un cheval, là où il y avait les écureuils. Ah oui, c'est les cheval. Tout se passe là-bas. Très chaud, les écureuils, les chiennes, les chiennes, les chiennes. Tout se passe dans l'ancien. C'est ça, c'est le point de départ. Il y a, comme on dit, un point d'apparition de bestioles. Oui, un spawn. Comme dans Minecraft. Oui, c'est ça. Un zone de spawn. Pub d'apparition sur la carte. Non, mais sérieux. Oui, sérieux. Il y a un cavalier qui regarde son téléphone. C'est pas grave. C'est le cavalier qui fait du téléphone, là. Tu sais, ça profite à trop du cheval, mais non, un téléphone. C'est un petit plaisir. Et c'est là où tu vois quelqu'un qui est sur le cheval, mais en même temps qu'il fait la switch. Tu sais. Vous jouez à quoi ? Moi, je joue cheval free simulator. Il joue là, ouais. Cheval free simulator. Crossing animals. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible. Ah, mon dieu. J'ai un cheval. Oh, pas mal. Il y a un vélo qui, il y a un BMX. Bien équipé. Bonne. Oh mon dieu. J'ai pas vu que le cheval s'était approché. Ma belle bête ! Mais je suis trop content d'avoir donné l'écureuil ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! J'ai fini mes déj'écureuils ! C'est rigolo ! C'est rigolo qu'un écureuil s'approche en toute confiance et hop ! Il pique un baron et qu'il se casse ! Ah bah la cavalière qui repasse par là, tiens ! Bah ouais ! C'est vrai qu'il est dans ton dos ! Step by step ! Non, c'est le casque qui était posé ! Il y avait un enfant qui dormait derrière l'almazote ! Il faisait du vélo ! Tiens ! Il faut que le cheval lève la queue comme ça ! Bizarre ! Non, ça faisait une houppette ! Tu sais, la queue de cheval ne tombait pas ! Il fait comme ça ! Il s'est prêt à faire ses besoins ! Ah bah là, il partait au trot ! Il avait la queue dans le même sens ! Ou alors, il a un problème dans l'arrière-train ! Mais... Enfin, je ne suis pas trop observateur ! Ça m'intriguait de voir le popotin du cheval avec la queue relevée comme ça ! Enfin, ça donne un certain panache ! Mais... C'est trop blanc ! Jusqu'il avait beau ! Oui, et c'est un miracle qu'on ne s'en soit vraiment toujours pas mangé ! Et là, on cherche les ennuis ! Les marrons continuent de tomber ! Oh, il a reçu une bagne ! Hum ! Il est beau, mais le blanc dessus est petit ! Hum hum ! Ouais, ouais, on a envie de la coque du fruit ! Je vais le prendre déjà ! Ou les deux, je vais le voir ! Ouais ! Hum ! Est-ce qu'il a fallu un souvenir ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ouh là ! C'est quelqu'un qui a emmené ! C'est mon poudre ! Hum ! Ah ! J'ai crasé mes chips ! Quel con ! Bon, je vois, ça sera de la nette ! Alors, sauf l'heure de ma part, je crois que c'était mon médecin ! Attends, on est lundi ! Son cabinet est fermé le lundi ! Ah oui, donc il se promène ! Oui, oui, non, j'ai revu... Je ne gère pas le nom, forcément, parce qu'on est en train d'enregistrer et de tourner, mais... Ah, je crois que c'est sûr ! Je crois que c'était mon médecin, que je viens de voir passer ! Médecin, il faudrait que j'apprends le truc, parce que ça fait un petit bouton que je suis allé le voir ! Je me porte bien, mais on ne sait jamais ! Ah, peut-être que je fasse une prise de sang pour voir comment je me porte ! Est-ce que je n'ai pas de la surprise ! Mais là, je trouve que j'ai encore un cheval ! Ah non ! Oh, pardon ! J'ai confondu un humain avec un liquidé ! Ah, il est là ! Je ne l'ouvrais rien des deux ! Eh oui, j'ai mis la poubelle avec le pull ! Ah non ! Excellent ! C'est excellent ! Bonsoir ! Oui, bonsoir ! Ah ! Ah, ça c'est des perruches à collier vert ! Non mais là, ce n'était pas le champ d'une perruche, ça ! Oh, bon deal ! Il faudrait bien un troisième de marron ! C'est un peu ! C'est un marron ! J'ai pris l'autre marron ! C'est un marron ! C'est un marron ! C'est un marron ! C'est un marron ! De toute façon, j'ai gagné le précédent Paris, je suis content. Visez la table, vas-y. Non, c'est vilain de viser le mobilier. Tu regardes en souvenir ? Non, même pas. Tu mets la date dessus. Aïe ! Il faut j'écris dessus la date avec un marqueur. Oh. Il faut vraiment que j'aille voir un horaire. ORL, c'est chiant là. Je suis obligé de faire ça tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer ? Parce que c'est carrément dans l'horaire interne. Oui, on a discuté quand c'était au début de la saison. Je n'ai pas envie de me faire charcuter. Moi, je t'ai dit, tu avais ta référence, mais chirurgien ORL. Il n'y en a pas beaucoup. Des ORL, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, c'est vrai, il y a la chirurgien ORL. Mais chirurgien ORL. Il n'y en a pas beaucoup qui se demandent d'avoir les deux diplômes. Et c'est lui, il faut demander conseil s'il doit charcuter ou pas. Moi, je t'avais expliqué que moi, je suis un cas désespéré. Je serais tellement charcuté que je serais défiguré à vie, donc le genre ne vaut pas la chandelle. Je ne souffre pas tant que ça. Mais ma gêne, moi aussi, peut être considérable par moment. Mais bon, je m'adapte, tant pis. Oui. Merci Nayonez pour le café. Je t'en prie. On va tout terminer le café, c'est bien. Oui, grâce à toi, j'ai été dopé. N'oublie pas ton chocolat, il va fond. Oui, tu as raison, ça va, je n'ai pas mangé le chocolat. Il est trop fondu, je peux t'en donner un nom fondu. Non, il n'est pas fondu. Il n'a plus de la rigidité, celui-là. C'est vrai que vous l'approuvez une fois, j'aimerais du chocolat, les cafés, ça, c'est super bon. Les cafés ? Ah oui, la marque Villars, suisse. Oui. C'est 2,50 euros la tablette de 100 grammes. Mais bon, c'est rare quand on en prend. Tout ce qui est luxueux, il ne faut pas en abuser. C'est quand on prend tous les jours, après, tu n'aimes plus. Tu vois ? Oui, tu tasses. Mais, une anecdote de médecin. Oui. Une dame d'un grand âge, une dame qui s'est fait hospiter justement par son médecin, la prise de sang n'était pas bonne. Elle avait trop de sucre dans le sang. Interrogatoire de médecin, « Mais madame, vous devez consommer du sucre, ce n'est pas normal, vous avez trop de sucre dans le corps, là vous risquez de faire du diabète. » Puis, la dame qui s'explique, qui dit, « Non, mais je ne mange rien de sucré, je ne bois pas de soda, ce n'est pas du tout mon style. » Il essaie d'interroger sa patiente. « Je n'ai pas possible, il essaie de me cacher un truc, ce n'est pas normal, une telle concentration de sucre dans le sang. » Et puis, madame, d'un déconcertant qui ne se rend pas compte, « Ah oui, mais j'ai mon petit rituel de soir, je me réserve par semaine une boîte de chardon. » De chardon, c'est ça ? Les chardons, c'est les friandises bien connues en Lorraine, les chardons lorrains. Ah oui, les trucs jaunes. C'est les boules colorées, difformes, de différentes couleurs, imprégnées de liqueur. Ah oui, oui. Donc, déjà, le bonbon lui-même, la coque, elle est faite en sucre. Oui. Et l'intérieur, c'est une liqueur. Tu ne peux pas faire plus en apport de sucre. Oh, là, bonjour. Oui, c'est vrai, c'est toujours impressionnant de vous avoir un cheval à proximité. Oui, donc, la dame qui avait un double apport en sucre, parce que d'avoir la coque et la liqueur, « Ah oui, je m'offre ma boîte toutes les semaines et je la descends. » Une boîte de combien de grade ? Non, mais quand tu prends une boîte de chardon, c'est une boîte de 24 pièces. Et tous les soirs ou par semaine ? Par semaine. Non, mais par semaine, c'est une bombe en sucre. Non, mais il faut arrêter. Et puis, de manière naturelle, quoi. Alors, le médecin qui fait des gros yeux, qui dit « Non, non, madame, il faut arrêter, là. Vous allez floguer. » Vous allez tuer votre organisme, vous allez mourir de diabète sucré. Et hop, là, mademoiselle qui a parté au galop. Oui. Oui, d'ailleurs, nous, on va repartir. Pas au galop, mais on va repartir. On va repartir au galop. Non, mais je n'ai pas envie de me transformer en cheval. Je ne sers pas de... Comment tu appelles ça ? De... J'ai failli taper la caméra, moi, bravo. Quand tu vas regarder la truc, tu vas faire une frayeur. D'équidé. D'équidé. Je ne vais pas servir d'équidé. Je fais ça d'autre, parce que là, je ne ressemble à rien. Au secours. Messieurs, Bidane, à bientôt. À bientôt. Je vais mettre le gobeli. Le gobelius. Je vais le mettre là. Je ne sais pas si je peux. Bop. My sensation. Alors, est-ce que... Pourquoi il y a un message rouge ? Oui, parce que... Alors, ça, c'est un bug. Quand il atteint 20% de batterie et que tu le mets en charge alors qu'il tourne, il refuse de reconnaître qu'il est au-dessus de 20... Tu vois, parce que là, il est revenu dans le vert. 80%. Mais il garde le bug. Alors, heureusement que ça ne se voit pas dans la vidéo, évidemment. Ça reste juste sur l'interface du téléphone quand tu filmes. Mais ça aussi, c'est un bug. Une erreur de programmation. Je vais garder jusqu'à la fin de la vidéo le 20% de batterie, alors que c'est faux. Mais ce n'est pas grave, je garde... Voilà, je garde le câble blanc. Est-ce qu'on est d'accord ? Le câble blanc, c'est la batterie qui a encore le plus de jus, là. C'est la noire. C'est ça, c'est la noire. Elle est à 80%. Non, non, c'est une bombe en sucre. Non, mais le coup de la dame, franchement, attention. Oui, le câble est court. Je t'accorde le fait que le... Parce que si tu prends le sac, il y a le cœur. Bah... Les caméras qui veulent... Oui, non, mais tu rigoles. Tu lui as besoin d'aide ou pas ? Ça va. Tu vois, j'arrive à gérer. Merci, c'est gentil, mais tu vois, j'arrive à gérer. Ils sont filés à deux, ils les rangent à la casse. Ouais, ouais. Non, déjà, il faut, hop, le trépied, je le range. Voilà. Et on va pouvoir tranquillement... Oh là, j'ai une tension du câble, le câble qui est très aérien. Non, je ne l'avance pas. Pourquoi ? Hop, je vais prendre ça, il est beau, celui-là. Oh, il est beau. Attends, j'ai l'air un peu con avec le câble qui est tendu comme ça. Mais oui, mais être au pied d'un châtaignier, ça fait bon, bah, fragmentation. Oui. Le châtaignier, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est du poison ou si c'est justement, ça ne fait rien. Je pense qu'il est vraiment important de bien les cuire, je pense. Alors, il y a une astuce pour éviter qu'ils pètent dans le four ou dans la poêle. Tu les fonds sur le côté. Il est marre. Et tu les mets dans le four classique. Parce qu'à l'époque, un air, elle faisait cuire, mais c'est une poêle avec des trous et un couvercle. Du coup, ça sautait dedans, ça montrait que c'était cuit. Oui, oui. En fait, il suffit juste d'entailler le truc et c'est bon. Les câbles, c'est là, je vais me rapprocher. On voit que la luminosité a baissé. Le tribusculaire. J'aime bien sa forme, mais je ne laisse pas ce que t'as fait. Regardez, je vais prendre la main jusqu'à la fin. Je vais prendre le coup de bouche et j'ai choisi ce que j'ai sélectionné. Et hop, c'est beaucoup d'expédition. Avec la date. Balade du... C'est bien. Balade du 9 octobre de 2023. J'ai mis, j'ai mis. J'ai mis, j'ai mis. J'ai mis. bien aménagé bien entretenu très bonne idée très bonne idée ouais ouais c'est bien c'est la température que j'aime on va passer de 27 à 22 quoi 26 oui oui non non il ya plus que ça enfin il ya on a perdu plus par part à l'heure comment ça t'appelle à la vie là mais non non moi j'ai bien dormi à cette nuit moi pas cool nerfs de la cuisse donc quand je suis fait mal tout à l'heure le la douleur s'est réveillée non non j'ai dû merder un nerf non vraiment je suis fait mal tout à l'heure la cuisse tricotement ouais mais moi non là ça non non on continue merci ça va encore il faut juste prier que la douleur me suit pas jusqu'à chez moi parce que alors là je vais je vais grincer les dents quand même parce que ça va musée au pire au pire au pire vraiment mais maintenant là ça m'a tiré dans le nerf c'est je me suis vraiment fait mal tout à l'heure le truc malheureux restant du château la bivette j'ai vu le restaurant de l'eau non bat avait la gentillesse de m'offrir le café vendredi franchement de l'appareil voilà aujourd'hui c'est un peu tard mais moi je suis je prendrai l'occasion de te renferir à mon tour aussi fort que je le rende l'appareil qu'on dit non mais c'est à droite de ta part ouais 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 mais c'était génial c'était génial c'est bien les chevaux qui sont petits soins les cavaliers qui entretiennent leurs chevaux leurs montures voilà je filme pas mais ça se passe sur le côté de rue que j'avais filmé tout à l'heure c'est bien c'est bien c'est bien bon bah très satisfait de la promenade là c'est bien ah ouais j'ai vu plus que je ne voulais voir le bonus c'est le coup de des écureuils là joli avec les ferrées filmé à l'allée ouais je l'ai filmé à l'allée pardon moi je sais pas si je suis allé jusqu'à dire faire forger mais oui ça présentait bien non oui non 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 je vais marcher sur le trottoir si tu veux si tu veux d'accord oui non mais d'accord oh vas-y moi je suis là non voilà quand je suis sur la voie à faire face aux voitures je prends pas trop de risques mais c'est bizarre qu'ils aient fait du verre à transformer ah oui le nom du site oui saïenne non moi ce qui m'intrigué c'était la structure à 360 degrés en verre au dessus au dessus là juste en face et tu rentres au à l'étage supérieur oui oui ça fait très bien que je tiens ouais ouais mais c'est original oh 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 ouais 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 c'est l'autre qui l'ont dans le trichet pas pologne oh C'est passé à peine, t'as vu, il est différent de la Terre. Ouais, 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 merci. Je crois, oui. Oui, oui. C'est une 4L. Non, 4L, c'est pas ça. Ça, c'est une Citroën. La 4L, c'est une Renault. C'est ça, on voit le Cig Citroën. Ça bougeait quand j'ai appuyé. Ça va bouger. Tu prends pas le bus, c'est bon, tu viens, tu vas à pied. Pour le moment, je te suis appuyé, je suis bien. Alors, on va pas trop ralentir. Les petits marchés des filles. Tu as vu le gros, il va être comme ça. C'est, oui, c'est original. N'arrange, je ne sais pas. C'est à finissime, il est original. Ici, c'est un arrêt de bus, OK. Oui. Alors, vous remarquez que quand c'est des bus, et qu'il y a des arrêts, les bus, c'est des grosses roues, et puis c'est puissant. Il y a du poids, la charge, du coup, quand il démarre, et qu'il fait un peu chaud, il bouge un peu le bitume. Et à mon avis, ça, ça résiste au mouvement. Espérons. Ça résiste mieux au mouvement. Alors, c'est marrant que tu me parles de ça, parce qu'il y a eu un accident, ou incident, cet été à Nancy, qui aurait pu être dramatique. Parce qu'il y a un pneu qui a explosé, éclaté, d'un bus, alors qu'il était à l'arrêt. Heureusement qu'il n'y avait pas d'individu au niveau de l'arrêt de bus. Parce que la déflagration du pneu du bus a été telle, je pourrais vous montrer les photos de presse, du journal local. Non seulement la, qu'on appelle ça, la robe supérieure de la carlingue du bus a giclé, mais l'arrêt de bus qui est en vert a volé en éclat. Tout s'est brisé instantanément. C'est-à-dire la violence du souffle de l'explosion du pneu. Il y aurait eu quelqu'un à côté, je ne donnais pas cher de sa peau. Et un miracle, il n'y a eu aucune victime. C'est un vrai miracle. Ça descend naturellement, on ne va pas trop vite. Merci, c'est bien, c'est agréable. Parce que je t'avouerai que là, ma cuisse me fait mal. J'ai le nerf de la ta-coula. On a démarré vite ce matin. On a démarré vite ce matin. Oui, oui, oui. On n'a pas flâné. On a levé le petit, la pochette, parce que sinon... C'est bien, on rentrera chez nous avant la moitié du crépuscule. Donc c'est très agréable. Ce sera plus court que d'habitude. Là, ces derniers temps, j'avais près de 9 heures de vidéo. Là, je pense que j'aurais un peu moins, j'aurais 7-8 heures. Oui, à cause du soleil qui se couche plus tôt. Parce que si on fait une balade le long du canal, c'est l'intérêt d'être créé. De l'intérêt de partir vers le nord, aller dans la chance opposée qu'on a faite dernièrement. Parce qu'on y arrivera plus vite. En fait, il y a la Moselle, ce sera plus la civilisation. Donc oui, on s'exposerait au risque, mais on en discutera, on verra. C'est la malédiction, il y aura un marronnier ici plus tard. C'est la flamme. C'est le cas. Je vais retrouver. Je vais mettre la poche. Oui. C'est le cas, c'est limité. C'est le cas. C'est une sérieuse d'attractifs. Alors, il y a un camion qui transporte sang qui est marqué « les gens sans ». Il y a des endroits, des fois il y a un camion qui passe dans la rue, qui s'arrête et qui propose aux gens de donner leur sang. Mais quand on donne du sang, comme ça, est-ce qu'on doit avoir du sang ? Est-ce qu'on peut avoir du sang quand on prend, je ne sais pas, si on a pris des médicaments, est-ce qu'on peut donner du sang ? Je ne pense pas. Je ne pourrais pas dire, mais non, c'est dangereux. Il y a des recommandations à suivre. Mais en BTS, ma classe avait été sollicitée pour un don de sang et ça s'était mal passé parce que sans la nommer, une de mes camarades de classe avait été vraiment en douille. Oui. Dans le sens qu'elle avait donné son sang, mais elle n'avait pas pris de petit-déj. Donc c'est bien, elle est tombée dans les vapes juste après. Donc, ce qui fait que je crois qu'elle a fini à l'hosto, au moins à l'infirmerie, et elle s'est bien faite engueuler. Enfin bref. Pas mal. Mais après, quand tu as du sang, généralement, ils t'offrent un plateau repas, non ? Non, ce n'est pas systématique. Il y a peut-être une petite collation, un petit biscuit pour que tu aies du sucre immédiat et que tu reprennes des couleurs, mais pas en plateau repas, non, il ne faut pas déconner. Par contre, je me rappelle le coup de la campagne de vaccination par rapport à la Covid. Et il y avait le centre des congrès, le centre privé d'un ensemble de Nancy, qui avait été astucieusement transformé en vaccinodrome. Et je me souviens que, je crois que c'était la piqûre de rappel, mais je me souviens que j'ai vu quelqu'un tomber en pamoison, enfin tomber dans les pommes, qui a été géré par les pompiers. Oui, il a mal digéré le vaccin. Son corps a mal réagi et pouf, il est tombé. Oh là là ! Heureusement qu'il était assis sur la chaise, la chute a été moins rude. Mais où ? J'irai par les pompiers. Oui, on ralentit. Oui, c'est vrai que j'accélère, excuse-moi. Oui, on rattrape trop la madame. J'évite ça. Donc j'ai un fauchage tard. Oui, c'est bien ça. Ça conserve l'eau ? Entre autres, je vais l'arroser du matin. C'est un bateau isolant qui permet de réserver un peu d'eau. Oui. Il y a un bâtiment circulaire qui m'intrigue là. C'est des appartements. Oui, un bâtiment circulaire. Et c'est d'autres, des appartements. Je crois. Non, je s'en fais. Mais oui, c'est des appartements. C'est 10 trottinettes axées. OK. OK. Voilà. La moisette qui est à gauche, elle a quand même réussi à passer la grande ville qui est en travaux. Mais c'est terrible. Parce qu'elle est peut-être ivraîne. On va savoir. Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. C'est une possibilité à y mettre dans une éventualité. Si, 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 c'est des apparties. Oui, 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 c'est un temps, je vais s'étudier un peu, j'aime pas les propriétés, enfin, filmé pour les propriétés privées, mais oui. Ah merde, attends, il y a du monde qui tourne. Oui, oui, c'est des apparties, on le voit, c'est le bâtiment qui est cylindrique. La pléiade. Oui, la pléiade. Est-ce que c'est HLF ou HLI ? HLI, à mon avis, là aussi, c'est trop excentrique. pour que le loyer soit modéré. On va passer à gauche ou non ? Il y a des voitures ? Ben, je vois pas. Ah, tu l'es complètement ? Ben non, on peut continuer à regarder l'espace, c'est bon. Non, je voulais juste traverser pour voir ça. Oh. 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 Oh, oh, oh. 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 C'est parti. C'est parti. Il n'y a plus personne. C'est le moment opportun. C'est vraiment le moment opportun. C'est ça. Il s'est arrêté ce matin, je ne sais plus. Oui. Il s'est arrêté. Alors, par là, c'est l'interdit de service. Oui, c'est un truc risqué au livre. Je ne sais pas quoi. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Il n'y a pas que les décharges de déchets plastiques, c'est vrai que c'est une horreur. Il y a deux ans, je crois, au Pakistan, si je ne dis pas de bêtises, ils avaient des journées à 50 degrés, ils avaient plus d'une déchetterie à ciel ouvert, croyez-le ou non, avec la chaleur, les déchetteries prenaient feu, donc il y a un effet cyclique, oserais-je dire malheureusement au bout de neige, mais dans le mauvais sens du terme, et il y avait une combustion lente à ciel ouvert des déchetteries, enfin des décharges, enfin c'est horrible, sauvage, c'est une abomination, c'est horrible, et les malheureux crevaient sur place, ils étaient dans le mal, c'est invivable. Je pense que l'humanité aura besoin d'une bonne leçon si elle devait continuer de cette façon, on a besoin d'une bonne leçon pour... Je ne sais pas, je ne sais même pas si on en tira les conséquences. Le problème, c'est que chaque humain, tu vois dans le cœur de sa vie, une fois qu'il est parti, ça s'est terminé, quoi. Au niveau de l'humain, il ne faut pas grand-chose, mais si par exemple, les humains, on l'entend, là, ils verraient les conséquences de leur... Même pas sûr. Dans la nature humaine, je peine à croire à ta théorie, mais bon bref, non mais regarde, la pandémie qu'on a eue. La pandémie, il y a eu des prises de conscience. Il y a des belles histoires, mais individuelles. Moi, j'avais espoir, lors du premier confinement, de manière collectif, qu'il y ait une prise de conscience au niveau de l'humanité en disant, là, on dérape vraiment, on a des gros soucis. Eh ben non. Moi, j'estime qu'il n'y a pas eu grand-chose que la montagne accouchée d'une souris, comme on dit. Mais pourquoi il joue du klaxon d'être excité ? On va passer à gauche ? Oui. On va passer à gauche ? Hop. Tu t'ouvres en haut, ce qu'on a en face. Yep. Attention aux véhicules. Oh là, vous perdez. Parce que je veux le véhicule arriver. Hein ? Merci. Ha. 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 Ha ha. Ha. Donc là, on voit la grande avenue qui va jusque place des Vosges à l'arcy. Ouais. C'est l'église, pas Saint-Ref, c'est l'église Notre-Dame-du-Londres. Ouais. 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 Merci. Merci. C'est encore une histoire de panique ou d'humidité ? Oh, le petit chat. Bonjour. Bonjour, le chat. Qui te snope complètement. Ben oui, j'ai une merde, regarde. Oh, il baille. Oh, ben oui. Je voulais me baisser, mais... Ton geste était beaucoup trop brusque. En plus, tu as fait la posture de charge d'un félin qui va bontir sur sa proie. Ah, tu crois que c'était ça ? Oh oui, dans l'instinct animal, excuse-moi, mais là, tu as eu tout faux. Je voulais m'accropir, en fait. Oui, ça équivaut à une attaque bon de... Je me profite toujours dans les animaux, après, je vais me dire, moi, si on n'a pas créé d'autres. Non, non, non. Tu as eu tout faux. C'est le chat qui a eu le plus en premier. Merde, je n'avais pas vu que j'étais à plus d'une heure. Attends, je vais couper et je vais reprendre.